Bienvenue à tous. Le président de la République a donné vendredi le goût des travaux de lutte anti-érosive à Kananga sur le site de la gare de la SNCC à l'entrée du quartier des affaires devant des milliers de personnes financées à hauteur de 100 millions de dollars américains. Ces travaux d'urgence s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence et de résilience urbaine de Kananga. Grapeau de partis politiques, banderoles arborées, principales artères de la ville prise d'assaut, l'ambiance était de grands jours ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga dans le Kassai central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kassai central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix-Antoine Tshiseke d'Ichilombo débute ses jours une visite d'inspection des routines après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour les chefs de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kassai central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion. L'urgence s'impose et à peine arrivé, le numéro 1 du pays, noyé dans la foule, s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC en plein cœur des Kananga pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine des Kananga-Puruc-Anci. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet PURUC à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi constitueraient à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PECA 706, ce sont des travaux neuves auxquels l'entreprise dans l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ce bref séjour du chef de l'État à Kananga sera également marqué dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales, civiles et militaires et les forces vives de la province.